J'aime bien ta mermakou du p'tit Hey 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 Bye momoulmou Le degré de pettiness de Ami Il est juste royal Non mais t'as vu son t-shirt C'est une vraie gamine Ami avait parfaitement préparé ce coup là Du début jusqu'à la fin Mais le level de disrespect quand même Moi ce qui m'a fait le plus rire C'était le petit t-shirt avec écrit Mom avec un coeur Ce t-shirt qui est censé être celui de Majiba Le fils à maman et qu'elle porte maintenant En mode maintenant c'est moi qui gère ton fils Bonjour à tous et bienvenue sur Yuri TV Moi c'est Sylvia et sur cette chaîne Je fais des revues et des analyses de films et séries afro Sur cette chaîne On aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue Avant de commencer cette revue Je tiens à vous parler de quelque chose d'hyper important Et qui m'a fait hyper plaisir hier Si tu me suis sur Instagram T'as dû voir dans ma story Que j'avais posté quelques produits de la marque Nahui Je tenais à vous parler de cette marque Que j'ai tenu personnellement à valoriser sur cette chaîne C'est la marque de l'une de vous Roselyne si tu me regardes Coucou En fait Roselyne elle avait commandé l'un de mes produits que tu vois là Les produits de la Yeri Shop tu vois Elle a commandé une petite tasse avec écrit C'est l'Afrique qui gagne pour son business Parce qu'elle vende du thé bio Du thé made in Africa Tu sais le gingembre King Keliba et tout Elle a acheté cette tasse pour les photos Et tout ça pour la présentation tu vois C'est très important Du coup moi je lui ai dit Ah mais c'est super Je serais ravie de te faire de la publicité sur ma chaîne Elle a dit qu'elle allait m'envoyer un de ces thé au choix Et j'ai choisi le gingembre Parce que j'aime beaucoup le gingembre Et mon mari aussi adore le gingembre Et hier j'ai reçu le colis Mais ce n'était pas seulement du gingembre dedans Attends 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 Mais Roselyne elle m'a gâtée Ah non j'étais trop choquée J'ai reçu plein plein de petites choses sympas Que je tenais vraiment à partager avec vous Attendez je vous montre la boîte quand même Plein plein de petites choses Que j'ai même pas ouvert Je tenais vraiment à le faire devant vous Et franchement si t'as pas au moins un de ces produits chez toi Je crois malheureusement que tu n'es pas africain Déjà elle m'a envoyé ce produit Du black soap Du savon noir pur Oh my goodness Mais j'adore le savon noir C'est la base Merci beaucoup Roselyne J'ai vraiment hâte de l'utiliser En plus le petit sac tout mignon J'adore J'ai aussi reçu l'éponge africaine Je pense que tout le monde connait ça Pour bien scrub it up Scrub it up Yeah scrub it up girl Qui utilise les filets pour se laver ? De quelle couleur est votre filet de bain ? Ensuite tellement bien emballé J'ai même pas envie d'ouvrir De la poudre de coco 100% naturelle Du cacao pur J'adore Oh my god Et le gingembre que je m'attendais à recevoir Oh j'adore Franchement je vais l'ouvrir tout de suite Non mais moi je suis plutôt thé Je suis pas du tout Oh j'adore les petits Oh j'adore Je suis plutôt thé Les petits sachets Je suis pas du tout café Donc ça là ça va partir vite Surtout avec le froid qui fait Je carbure au thé moi en ce moment Et elle m'a envoyé un autre paquet de thé naturel 100% naturel Que je vais me faire la joie de tester Surtout n'hésitez pas à la suivre sur Instagram Pour l'instant c'est un petit business qui démarre Donc elle est disponible sur Instagram On arrive bientôt à la période des cadeaux Donc un petit coffret comme ça Avec plein de petits produits naturels Mais ça fait toujours plaisir C'est le top même Donc son entreprise s'appelle Naway Et le but de son entreprise à Roselyne C'est vraiment de conscientiser les Africains qui habitent ici Les pousser de plus en plus à consommer Africains La base les gars Ensuite j'ai eu ce petit échantillon de karité Mais c'est top parce que Pour l'hiver j'en ai vraiment besoin Ça ce sera Ah c'est très bien emballé en plus Ça ce sera mon petit labello pour l'hiver Pourquoi acheter du labello Quand on peut avoir du karité naturel Ah j'adore Le deuxième gros sachet Oh my god Je suis gâtée Ma semaine mais elle a commencé Des petits apéritifs Ah là je suis gâtée de malade Vous pouvez pas savoir à quel point j'adore les produits comme ça De la papaye séchée Des noix de cajou pralinées au sésame De l'ananas séchée Et des noix de cajou grillées au feu de bois J'ai envie de goûter cela tout de suite C'est trop bon This is really good Merci beaucoup beaucoup Roselyne Franchement je m'attendais pas à recevoir Autant de produits magnifiques Je m'attendais à recevoir juste un thé bio Gingembre tu vois Et là elle m'envoie tout ça Mais je suis refaite Je te mettrai le lien de son Instagram Dans la description N'hésite surtout pas Il faut absolument se soutenir Je pense qu'on sait tous qu'on est dans une autre ère là On est dans une ère où il faut plus que jamais se soutenir Il faut soutenir les black business Si au cours de cette vidéo vous me voyez mâcher Sachez que je suis en train de manger les noix de cajou Ok Merci Roselyne Merci Naoui C'est magnifique J'adore Commençons la revue de Karma Ça y est là je suis gonflée à bloc Merci beaucoup pour tous vos commentaires intéressants Lorsque je lis vos commentaires et vos réactions Je suis motivée Je suis gonflée à bloc J'aime beaucoup Parce que je me dis qu'on est sur la même longueur d'onde Tu vois Commençons avec cet appel téléphonique Entre Majib et Boris Ils ont enfin un peu abordé le sujet des maris Majib a promis à Boris que dès qu'ils auront un peu de temps Ils vont en parler tous les deux J'ai trouvé leur attitude quand même assez mature Malgré le fait qu'ils ont break un peu le bro code Malgré le fait qu'on sait que Boris est en train de kiffer en silence Il ne s'est pas tout de suite énervé comme un chacan sur Majib Ça ça se voit que ce sont des mecs Parce que nous les femmes on aurait réagi d'une autre manière D'une manière complètement différente Mais de toute façon là Boris il est préoccupé par autre chose Sa mère est malade et il va bientôt arriver à Dakar Est-ce qu'il fera la rencontre de Ami ? En tout cas moi j'attends qu'une chose C'est le jour où Ndeye Marie saura que c'est Ami qui est derrière tout ça Elle ne restera pas aussi sereine que les garçons là Franchement Mais il y en a certains qui disent que Ndeye Marie C'est son karma aussi A la base elle sortait avec Boris et lorsqu'elle sortait avec Boris Même s'il n'y avait pas le feeling ça se voyait qu'elle kiffait quand même sur Majib Donc c'est son karma c'est bien fait pour elle Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses que Ndeye Marie mérite ce qui lui est arrivé ? Elle aurait dû réellement donner sa chance à Boris au lieu de tout de suite kiffer sur Majib Lisa a décidé de prendre le relais Oh j'adore Mais Lisa c'est la personne parfaite Moi je pensais à Ami Je me disais Eh c'est mort Il faut qu'Ami fasse peur à Adja là Mais Lisa même si on la connait pas encore assez Ça se voit que c'est pas une meuf qui se laisse faire Et elle est très très smart aussi Elle a beaucoup d'intelligence émotionnelle Donc selon elle Adja est arrivée de la Mauritanie avec cette grossesse Parce que c'est passé trop vite Comment a-t-elle pu tomber enceinte en deux semaines C'était deux semaines je crois qu'elle disait Et vous aussi vous pensez que Adja est venue de la Mauritanie Avec cette grossesse Il y en a certains qui pensent ça Et il y en a certains qui disent que c'est le père de l'ami qui est derrière sa grossesse C'est pour ça qu'il insiste autant pour qu'il se marie au plus vite Perso je serais vraiment choquée si le père était derrière tout ça Ce sera une grosse surprise pour moi Parce que vu comment il est respectueux des traditions C'est un père autoritaire mais ce n'est pas un trompeur Sinon on aurait vu des signes dans son comportement avec sa femme Puis c'est un homme qui respecte tellement les traditions Qu'il a laissé tomber un mariage avec une voisine à lui pour épouser sa femme actuelle Donc est-ce qu'il irait jusqu'à tromper sa femme avec une petite gamine qui pourrait être sa fille ? J'ai vraiment du mal à le croire N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires Essaye de me convaincre avec des arguments solides Si tu penses que le père de l'ami n'est derrière la grossesse de Adja Votre revue revient après la page pub Délicieux Quand c'est doux là on danse Alors c'est possible que Adja soit venue de la Mauritanie avec sa grossesse Mais c'est aussi possible qu'elle soit tombée enceinte une fois arrivée à Dakar On ne sait pas ce qu'elle fait de ses journées Pour l'instant c'est un grand mystère Jusque là on ne sait pas si elle s'est fait des potes à Dakar depuis qu'elle est arrivée On ne connait rien de sa vie en dehors de la maison On ne nous montre pas beaucoup de scènes de Adja en dehors de la maison Je pense que c'est fait exprès pour maintenir ce mystère autour du personnage Peut-être que c'est quelqu'un de son école qui l'a engrossé C'est chaud pour le couple Maïe et Lamine Lamine ne lui a pas dit la vérité concernant la grossesse de Adja Même si franchement j'ai beaucoup d'espoir pour ce couple Et je trouverais ça tellement injuste qu'ils ne finissent pas ensemble Je sais qu'il faut toujours écouter ses parents Que quand on se marie on épouse aussi la famille Et que s'ils se marient ça risque d'être très très difficile Si le papa de Lamine n'est pas d'accord Mais franchement il mérite tellement de finir ensemble C'est pas possible En plus avec l'arrivée de ce nouveau personnage là L'investisseur financier de Maïe qui a l'air de kiffer sur elle J'ai réellement peur pour l'avenir de ce couple Est-ce que Maïe ne va pas choisir de faire le choix de la raison Et se dire que bon vaut mieux que je me case avec quelqu'un d'autre Parce que je sens que ça va être compliqué Est-ce que l'amour va suffire ? Aïcha qui habite au Sénégal pense que pour Maïe et Lamine c'est mort Ils vont pas se marier Maïe et Lamine ce mariage n'aura pas lieu Lamine va finir par épouser Kadia Et le monsieur que Maïe a rencontré en séminaire Va devenir son sauveur Et ils vont finir ensemble D'après la musique qu'ils ont mis au moment de l'attente Et aussi il a même proposé de la déposer Je pense qu'il est tombé sous son charme Oui je pense aussi qu'il est tombé sous son charme Et je pense que franchement ce scénario est très très possible Maïe et Lamine vont peut-être se rendre compte Que c'est trop compliqué Qu'il y a trop de pression Personne n'est d'accord Des deux parties de la famille Et ils vont peut-être décider de ne plus se battre Ils vont plus avoir la force Qu'est-ce que t'en penses ? Non, non, certainement pas Parlons de Majib et Ami Oh my goodness La chanson magnifique qui est passée Je pense que je vous ai déjà parlé du groupe Qui s'occupe de la musique dans ces films là Je parle beaucoup de la musique dans les films Je vous ai déjà parlé de Negru Rap Si vous aimez leurs chansons, leurs musiques, leurs effets sonores N'hésitez pas à les suivre Moi je kiffe Non mais cette chanson franchement Si t'as pas été touchée C'est que t'as une pierre à la place du coeur Ok C'était la chanson parfaite pour que Majib s'ouvre enfin à Ami Ils lui disent la vérité sur son passé Sur son addiction Sur Anna On voit qu'Ami ne s'attendait pas du tout A ce que Majib lui dise autant de choses Autant de vérités Mais il faut savoir que c'est donnant donnant Ils sont en couple C'est un couple Donc il faut que Ami soit prête à s'ouvrir aussi un petit peu Là ce sera au tour d'Ami de raconter un peu de son passé quoi A mon avis là maintenant Majib va s'attendre A ce que Ami lui donne quelque chose en retour Concernant son passé Mais ce qui était intéressant dans cet épisode C'était le plan parfait de Ami Elle a tout fait pour se retrouver avec Majib Elle a tout bien planifié Pour que cette soi-disant commande de Majib arrive à temps Pour que la mère de Majib soit obligée d'aller chez Majib Pour demander sa soi-disant signature Et pour qu'elle tombe nez à nez avec elle Ça c'est ce qu'on appelle un master plan Apparemment il y a un cargo de drogue là qui est arrivé Donc qu'est-ce qu'ils comptent faire avec ça ? Ils veulent faire replonger Majib ? Ils veulent faire couler l'entreprise pour consommation illicite ? Tout n'est pas encore très très clair Mais c'est normal On avance petit à petit L'espion du shérif est toujours en mission Cette fois il était déguisé en mode vendeur de téléphone J'ai trouvé que c'était très malin Au moins ils font leur pub Et ça rend hyper bien dans le scénario Pour l'instant on dit que c'est l'espion de shérif Parce que je suis sûre que Il a quelque chose à voir derrière tout ça Mais peut-être que c'est l'espion de la mère de Majib Ou d'un autre personnage qui va nous surprendre par la suite En tout cas les choses s'annoncent très très compliquées pour Ami Parce qu'à mon avis son plan parfait là ne va pas se dérouler comme prévu Déjà par rapport aux sentiments qu'elle éprouve pour Majib On voit que la douceur et l'honnêteté de Majib l'ont vraiment touchée Mais de toute façon depuis le début elle s'enfonce Même si elle n'y peut rien Même si c'est le destin C'est leur karma Il y a des sentiments qui sont involved dans toute cette histoire de vengeance Et ça va être très très compliqué A cause des sentiments qu'elle éprouve pour Majib Mais aussi à cause du fait que Majib risque de découvrir la vérité Si Shérif la prend avant tout le monde Shérif ne va pas hésiter à le dire à son frère Ou à la mère de Majib qui va reprendre les choses en main Et là ce sera un clash fatal Je sais pas pourquoi mais pendant cette scène J'ai cru un instant que Majib allait lui demander au mariage C'est une scène tellement mignonne que je me suis dit Non Majib il va peut-être la demander au mariage Mais non fausse alerte Et déjà il faudrait qu'il commence par assumer son amour pour Ami Sa relation avec Ami devant sa mère En tout cas c'est ce que Yusra qui habite en France a pensé de cette scène là Lorsque la mère a débarqué Mon coup de coeur du dernier épisode de Karma c'est Ami Léa Qui nous donne une leçon de dignité Et pourquoi une si belle femme respectable devrait s'effacer devant la mère de Majib Je supporte pas le comportement de Majib Qui n'ose même pas assumer devant sa mère ses pseudo sentiments envers Ami C'est un comportement que nous pouvons observer chez beaucoup d'hommes appartenant à la culture musulmane Bien que leur manière d'agir n'a rien à voir avec l'islam J'aime cette série car elle fait bien apparaître l'hypocrisie de cette société Soit disons régie par des normes religieuses On a besoin de femmes comme Ami Qui ne se laissent pas faire face à des sorcières de mer Qui seraient prêtes à tout pour son sous-homme de fils Qui réfléchit avec son organe génital en manipulant émotionnellement une femme On doit criminaliser ce genre de comportement Car ou soit tu veux jouer le puritain jusqu'au bout Et je te respecte Ou soit tu t'en fous des normes religieuses jusqu'au bout Et je te respecte également mais cette position intermédiaire d'hypocrite schizophrène Doit être combattue avec fermeté Et à nous les femmes de gagner notre dignité face à ce genre d'énergumène Yousra Présidente Yousra Présidente Elle a terminé Majib Majib qui fait le mec qui a changé Qui fait ses prières Qui est très pieux Mais qui d'un autre côté n'hésite pas à accoucher avant le mariage Et des trucs comme ça Bon je comprends tout à fait ton point de vue hein Yousra Franchement elle n'a pas complètement tort non plus Mais je pense que ce que Majib n'a pas assumé là C'est l'accoutrement de Ami tu vois Se présenter comme ça avec le t-shirt de Majib face à sa mère C'est pas très respectueux et je pense que c'est ce que Majib il a pas assumé Puis perso même moi j'aurais honte de me présenter comme ça devant la mère En mode petit petit collant et t-shirt Mais on sait que Ami c'est une femme qui s'assume C'est une femme qui n'a pas froid aux yeux hein Et de toute façon elle le fait avec un but hein Le but de choquer En tout cas merci beaucoup Yousra J'ai adoré ton commentaire hein Elle n'a pas complètement tort hein Yousra C'est vrai que Majib faut qu'il arrête de jouer à l'hypocrite aussi à un moment tu vois N'hésite pas à partager ton point de vue concernant ce commentaire De Yousra Quelle explication est-ce que Majib va donner à sa mère Sa mère qui est plutôt traditionnelle hein Et qui veut surtout le meilleur pour son enfant C'est sûr qu'après cette scène mais la mère de Majib Elle ne voudra plus la voir celle-là Dis-moi tout 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 dans les commentaires Et surtout n'oublie pas de visiter la page Instagram de Nahoué L'entreprise qui a été créée par Roseline Coucou Roseline N'hésite pas à aller la soutenir Lui donner de la force Et moi je te retrouve dans la prochaine revue Stay safe and stay blessed Bye Bye Sous-titrage ST' 501